alors bonjour bonjour à tous bonsoir bonsoir à tous je voudrais donc à travers cette vidéo rapide n'est ce pas me prononcer sur un certain type de comportement tribaux que je vois chez certains de nos chanteurs notamment les yodés et siro qui en réalité ne sont que des chanteurs tribaux guidés par un réflexe qui est le réflexe grégaire tout le monde encore du bois sait et bleu goudé et ses proches ne l'ont jamais nié des gens qui ont pris des machettes pour aller découper des étudiants en plein restaurant universitaire donc des criminels c'est un crime c'est un des premiers actes terroristes que notre pays est connu dans son histoire voilà donc des gens qui ont versé le sang humain des gens qui ont tué des humains et donc quand cette personne là sont poursuivis pour des actes criminels qui ne sont rien d'autre que la continuité de ce qu'ils avaient commencé en 2000 en découpant des gens la machette des gens qui sont reconnus comme des tricheurs la ligue ivoirienne des droits de l'homme est allé dire que ce monsieur là est un tricheur et laurent babo en dépit du fait que cette personne est trichée à son examen de licence a donné une bourse présidentielle à cet individu donc on voit que il ya une sorte de réflexe grégaire des gens qui soutiennent de manière grégaire ethnique animal à la limite et de manière inconditionnelle ça veut dire peu importe ce qu'ils font de bien des mal qu'ils tuent d'autres personnes c'est pas grave on les soutient quand même par réflexe ethnique mais quand vous vous soutenez les vôtres par réflexe ethnique vous voulez que les autres ne soutiennent pas les leurs par réflexe ethnique quel code ivoire vous voulez on dit quelqu'un est un criminel mais vous le soutenez quand même on dit quelqu'un a commis des crimes et vous le soutenez quand même voyez vous donc ce sont des comportements grégaire ce sont des comportements à la limite de ce que moi j'appelle qui relève du réflexe animal c'est-à-dire comme des loups c'est une meute quand l'un est attaqué peu importe ce que l'autre a fait ce que ce dernier a fait on le soutient des manières grégaire et des manières tribunales par réflexe de conservation d'espèces mais vous voulez vous qu'on puisse bâtir une nation quand l'un des vôtres a fait du mal à tuer à découper des humains mais pour vous c'est pas grave tant que ce sont les autres c'est pas c'est pas grave et vous les soutenez et le rambago dans ce sens là a organisé des artistes les angélo kabila était chargé aujourd'hui leoko jeff il a montré son vrai visage était chargé de mettre en place une sorte d'orchestre d'endoctrinement des masses et c'est cela qui chantait on est dans ce niveau on est trop gentil des chansons comme ça pour indoctriner les gens ça faisait partie de la stratégie globale du fpi et donc les yodés et siro pendant que des gens sont poursuivis pour crimes contre l'humanité qui chantent leur nom pour rendre pour normaliser pour légitimer ces personnes là pour atténuer c'est un peu comme notre voix le journal du parti de bago qui lorsque les bleus goudés découpent des gens eux ils vont relativiser pour que ce soit accepté socialement donc ces chanteurs tribaux là c'est chanteur de la galaxie patriotique avec les gars qui s'est lié consorts qu'ils étaient structurés autour d'enjeu le kabila donc qui faisait partie de la stratégie globale de laurent babo et donc quand ces gens là vont soutenir un de leurs leaders tribaux ça ne peut être que dans l'ordre normal des choses ça veut dire que ils sont guidés par un réflexe grégaire voilà ce que ça veut dire donc chers frères chers compatriotes ça montre que ces gens là ne sont pas encore dans une dynamique de paix dans une dynamique de réconciliation dans une dynamique d'objectiver et de rationaliser les rapports sociaux et les rapports politiques en Côte d'Ivoire ils sont toujours dans des agrégats ethniques ils n'ont pas dépassé ils ne sont pas encore sortis de ces carcans ethniques ceux là sont des gens dangereux ces artistes comme ça là sont des artistes dangereux je l'ai dit on peut reprocher tout à tikandia le grand frère de tukandia tuken était député rdr de 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 comment on appelle de beléban tikandia lui-même j'ai du même village que la mère de watara mais il critiquait publiquement watara il continue de critiquer publiquement watara mais cela sont incapable de critiquer leur camp ethnique et c'est ça qui est le véritable problème de la Côte d'Ivoire c'est ça qui est le véritable problème de ces personnes là en Europe aujourd'hui les pauvres se mettent ensemble contre la bourgeoisie quand on parle des gilets jaunes ils ont augmenté le prix de l'essence de quelques centimes en supprimant l'impôt sur la fortune mais les pauvres peu importe leur ethnie se sont dit on peut pas donner aux riches et prendre aux pauvres donc on se met tous ensemble contre ceux qui ont pris cette décision mais nous ce n'est pas pour comme ça on est dans des antagonismes ethniques on a dit que le monsieur tue des humains mais comme il est de notre ethnie on va le soutenir on va le légitimer on va chanter son nom pour que il soit acceptable par notre clan par tribu on se met pas ensemble pour dire nous sommes tous exploités nous sommes tous horrifiés par le crime qu'il a commis peu importe son ethnie il a fait du mal il faut qu'il soit puni non ce n'est pas comme ça chez nous chez nous on soutient des manières ethniques quand vous soutenez les vôtres des manières ethniques vous voulez que les ceux qui sont en face fassent quoi ils vont aussi soutenir les leurs des manières ethniques et donc vraiment chers frères chers soeurs c'est l'un des véritables mots de notre pays et c'est contre tout ça nous nous battons c'est contre tout ça nous nous battons nous avons pardonné à bleu goudet nous avons pardonné à laurent bagot c'est pas nous que l'avons mis en prison mais nous avons pardonné les crimes qu'ils ont commis contre nos frères contre nos amis il ya des témoignages moi j'ai encore des vidéos des vidéos des audios de leurs proches en temps opportun même je vais exposer tout ça pour que la nation voit ça dans l'histoire de notre pays où ils reconnaissent qu'ils sont allés attaquer des gens abridis ils donnent les noms ils donnent les armes qu'ils possédaient tout le proche même non on dit clairement les jeunes et bico les jeunes du cogep ont reconnu ils ont essayé de justifier leur crime les attaques à la machete le chanteur et le rasta comme on appelait et c'est jusqu'à si lui-même a reconnu que effectivement ils ont pris des machettes pour aller découper des gens donc normalement quand on est doté de bon sens on a un peu de morale à partir du moment où des gens ont avoué ils ont reconnu qu'ils ont découpé des humains on doit plus les soutenir parce que ça c'est le crime suprême ils ont reconnu le crime ils cherchent à le justifier mais l'ont reconnu mais non il ya des gens qui sont toujours dans les réflexes grégaires ils minimisent toujours quand ce sont les leurs qui tuent et puis bon ils gonflent en bloc et ils voient en grand quand ce sont les autres qui ont fait du mal quand eux ont tué en 2000 ils ont pris les mères des jeunes sont les fait violer à l'école de police c'était banal c'était des animaux des mères d'animaux qui ont violé à l'école des polices et madame babou allé jusqu'à la suite tv 5 pour dire mais elles ont bien cherché ce que n'est ce pas elles ont eu quand eux ils découpaient les gens à la machete leur journaux notre voix minimisait il était bagarre au campus c'est c'est à dire c'est pourtant c'est des humains qui ont été tués mais comme ce sont eux qui ont tué ils sont allés s'y réunir dans les bureaux de gossio prendre des machettes aller découper des gens on minimise tant que ça va dans le sens de la stratégie du fpi quand ce sont eux qui incitent qui prennent leur frange militaire pour aller faire du mal aux gens on minimise mais quand c'est eux qui sont victimes on maximise on est c'est la conivoire qui attaque et la république attaque eux ils sont la république les autres sont des animaux dans la république chers frères chers soeurs chers compatriotes je voudrais qu'on dépasse ces réflexes grégaire c'est ça qui montre qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau de développement mental de sorte que quand ton parent fait du mal tu le soutiens pourtant tu devrais dit non c'est mon parent mais il a fait du mal que la justice se fasse c'est mon parent mais il a fait du mal je ne peux pas le soutenir oui il faut se libérer de cette dimension animale qui est en nous qui fait que nous soutenons des gens de manière moutonnière je voudrais faire une petite brèche pour dire il ya des jeunes gens qui ont soutenu babo dans ce pays publiquement ils sont hésitats à l'étranger sèche kofi et ses amis mais le rang babo quand il a eu affaire à ces jeunes gens à travers son son gendre qui a porté plein de compte eux il a accepté d'aller témoigner pour son gendre contre ces jeunes gens aujourd'hui ces jeunes gens là qui ont compris que babo n'a qu'ils ne peuvent pas aimer babo plus que eux mêmes dans une affaire où eux ont sacrifié leur vie pour le rang babo quand le rang babo s'est retrouvé dans des intérêts opposés à eux il a soutenu son gendre contre eux aujourd'hui ces jeunes gens là exposent babo dans sa méchanceté dans son égoïsme dans sa nudité et les gens trouvent non pourquoi y'a sur babo à la limite il devrait se taire mais comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui fait du mal à des jeunes qui l'ont soutenu bon voilà donc je prends pas position dans ces choses là mais c'est pour montrer rapidement la nature de ces personnes là et ma compréhension vis-à-vis de ce comportement de ces jeunes là qui sont totalement dessus de celui que eux mêmes avaient défié à un moment donné de leur vie qui devait plutôt chercher à concilier les parties que de prendre partie voyez-vous je voudrais donc que vous souhaitez bonne soirée c'est une vidéo rapide pour dénoncer ces comportements d'ethnicité qui ne font que nous rabaisser vers l'animalité bonsoir et à très bientôt au revoir